oui nicoletta c'est notre collaboratrice notre collègue notre man italienne les doubs bras l'italien la tête italienne c'est notre langue italienne du club d'azie c'est nicoletta c'est notre reine de spaghettis maîtresse de pizza nicoletta tu viens dimanche ah oui nicoletta il faut absolument que tu viens au moins comme ça qu'ils ont tu vois en vrai qu'ils ont fait sa lutte et procès qu'au nicoletta on t'a besoin on a besoin de oui je viens oui c'est trop cool ok les filles j'ai fini sur le truc comment doit être votre publication c'était step 5 oui step 5 donc les critères pour les publications pour être pour mettre les promotions oui oui c'est ça c'est vrai que c'est un peu de bruit ça ok donc c'est quoi les critères annette et n'étaient pas tellement c'était juste c'est le déjeuner donc c'est quoi les critères pour promouvoir d'abord texte maximum 20% et même si ce texte comme ça si vous faites les photos comme ça et c'est écrit quelque chose ça compte comme texte parce que c'est les robots d'instagram et facebook qui vont analyser trouver ce texte et si j'ai un t-shirt il s'est marqué sur le t-shirt quelque chose aussi il va se laisser maquette je t'aime roberto ça va que ça va ça va compter ils vont pas ils vont pas laisser passer non ça va laisser passer mais ça va couper les la vision la visibilité mais pourquoi mais même si je paye je sais pas c'est une bonne question mais il n'y a pas d'explication j'ai demandé plusieurs fois pourquoi elle est mon bon n'a pas de droit de mettre les textes on n'a pas droit je sais pas pourquoi tu vois quand et monopole tu peux pas lui dire le dire et toi tu peux pas lui dire exactement ce que tu es obligé de la utiliser et deuxième chose s'il y a trop des pots disons les filles si vous avez un tableau blanc il y en a comme ça facebook va aussi bloquer cette publicité vous savez pourquoi il va penser que c'est l'effet ou les mener je voudrais que les filles et dans les réponses mais pourquoi tu m'as parce qu'ils vous aient oui les filles parce qu'ils veulent et facebook va vous dire directement l'être trop des pots c'est peut-être porno j'ai prévu les trucs pornographique elle va bloquer votre image aussi si vous dans les textes vous avez quelque chose qui est ok pour grossir maigrir acné peau pas parfaite cellulite cellulite des trucs comme ça si vous voulez promouvoir ça facebook va bloquer parce que ça c'est pas body positif putain parce qu'ils vont abuser des gens on peut pas faire manifestation contre contre facebook vous pouvez pas faire les manifestations parce que facebook va bloquer en disant que c'est une manifestation vous n'avez pas droit de parler pour promouvoir des thèmes religieuses politiques les choses qui abusent quelqu'un ça c'est logique mais c'est d'accord parce qu'ils n'ont vraiment essayé de promouvoir les massages fois avec les fesses et c'était bloqué parce que c'est un porno voilà donc pour facebook pour non c'est l'un pas vu pour non non mais c'est pas c'est pas quelqu'un c'est que tu peux lui envahir le lien c'est pas Mark Zuckerberg qui regarde tout et c'était pas Mark Zuckerberg qui fait ça mais c'est le robot et le robot qui analyse pour le robot c'est trop de peau voilà ça c'est aller au zizi je sais pas quoi un bon zizi c'est bon on va pas rentrer dedans allez continue on va pas rentrer dedans oui dans les discussions Vika pourquoi tu voyez la femme célibataire c'est horrible imaginez je travaille avec tous les jours pauvre step 6 step 6 ok les filles est ce que vous avez des questions par rapport au targeting les filles de club s'il ya des filles de club est ce que vous voulez un petit masterclass pour targeting les plus simples les bases de targeting si ça vous intéresse mais moi ça m'intéresse tu sais je connais pas pour vous je réveille pas parce que vous allez arrêter de me payer pour ça non c'est juste pour savoir pour te contrôler si tu travailles bien moi je vais pas prendre ton boulot Vika bon dites moi si ça vous intéresse les filles des clubs oui je vais je vais demander on quelque chose je vais je vais trouver quelque chose à demander et comme ça je vais faire le trade hockey step step numéro 6 travail avec les blogueurs c'est aussi concerne des réseaux sociaux mais les blogueuses qui sont dans votre région ou peut-être pas dans votre région mais ils ont des vôtres cible ça peut être des fois très très utile il faut pas avoir des blogueuses à cent mille personnes des fois même les blogueuses à 500 mille 1200 ou 2000 abonnés qui sont dans votre région ils sont ils peuvent être très très efficace je laisse la parole au master qui va vous expliquer les travaux avec des blogueuses et des blogueurs c'est un truc très très subtil il faut bien choisir les blogueuses qui qui est quelqu'un qui a déjà travaillé avec les blogueuses ou avec les blogueurs si vous avez si vous avez travaillé écrivez oui comment c'était c'était positif ou c'était pas positif et si vous n'avez pas travaillé écrivez juste non je vous n'avais pas travaillé et moi après je vais vous raconter on a j'ai eu l'expérience avec les blogueuses à l'influorale et après avec des autres avec les roussophones et avec le francophone donc il a quelques critères a aussi comment choisir les blogueuses d'abord maintenant c'est grande tendance de ne pas travailler avec quelqu'un qui a plus de dix mille followers plus de dix mille a dit donc pour les pour les publicités si c'est dix mille quelqu'un qui est spécialiste dans quelque chose dix mille followers dans les psychologues en quelque chose ça va mais si c'est une blogueuse qui fait que le lifestyle ou quelque chose plus des dix mille c'est déjà pas bien pourquoi parce qu'il y a déjà trop de gens c'est moins de fidélité moins d'attention c'est un peu dispersé donc maintenant c'est la tendance d'avoir des blogueuses entre trois et cinq mille mois tout petit micro micro blogueux nano même nano blogueuse pourquoi parce que comme ça vous pouvez travailler en échange par terre vous proposez un service et vous achetez par ces services en publicité deuxièmement c'est normalement les les publics est beaucoup plus fidèles c'est plutôt les amis même s'ils connaissent presque tout le monde personnellement voilà donc c'est vraiment les clientèles et les publics très ciblés mais aussi il faut regarder combien il y a des likes et des commentaires dans chaque l'activité de sa publication parce que si c'est que les bottes et n'importe quoi des followers ça sert à rien oui des fois il y en a trente mille d'abonnés quand tu regarde sur les sur les postes il ya trois likes et aucun commentaire voyez c'est à dire qui sait pas c'est pas les gens vivants c'est des fantômes qui sont là bas et en plus il faut aussi regarder des thèmes parce que par exemple regardez moi je suis pas un blogueuse du tout mais j'ai quelques marques proposent montrer des défenses des trucs oui mais surtout les trucs de sport la vie des sports mais à moi je sais pas on est plus un cerf parce qu'il est mieux qu'ils m'ont instagram et assez c'est moi mon corps j'ai beaucoup de mecs qui me suivis je veux pas vendre quelque chose de les filles parce que j'ai presque tous et c'est le mec qui me fait le exibionniste 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 et montré oui mais maintenant je peux vendre les trucs pour les mecs je sais pas quoi viagra ou donc je suis plus tard j'ai une clientèle ciblée mais pas pour l'habit des filles parce que j'ai plus de followers et plus des mecs et vous pouvez toujours regarder qui est le follower si c'est un jeu maman parce que moi j'ai une voisine en boulard aussi élément des quatre enfants elle fait les blogs d'elle et ses enfants et elle fait aussi elle a son hobby elle fait les les tables donc comment s'appeler les services des tables elle est là différents assiettes différents adressage des stages de table et chaque fois chez elle c'est aujourd'hui c'est blue c'est jaune c'est elle fait des trucs magnifiques et maintenant elle a beaucoup de collaboration avec les magasins comme qui est comme non pas vraiment oui comme qui est plus petit comme le monde comment s'appelle non ouais le tissu du monde du sud où les trucs de monde voilà donc maison du maison du monde voilà les magasins de décors qui le demande à venir dans les boutiques et faire les volets boutiques et tout et filmer tout ça elle a beaucoup de provisions comme ça parce qu'il est intéressé dans ça elle participe d'un concours de ça et voilà il ya des des compagnies qui produit donc les petits designers qui fait du tas ce truc il envoie des petits trucs et l'utilisent dans les décos et le tac tout le monde et comme ça ça bouge parce que ça c'est les clientèles qui est intéressée dans ça mais si c'est moi par exemple ici quelqu'un m'envoie les tasses je vais jamais vendre les tasses parce que moi je monte les fesses par contre maintenant j'ai fait pas mal de becs sur s'il ya quelqu'un qui me suivit vous voyez que j'ai fait le surfing et j'ai eu une très grande réduction j'ai acheté aujourd'hui les boards des soeurs et il ya pas mal de gens que j'ai déjà ramené pour faire les vecs sur fois avec moi il ya pas mal de gens qui m'a déjà demandé parce que c'est seulement mon patient je pose beaucoup et j'ai beaucoup de gens qui aussi qui est attiré par ce type de sport donc il faut bien 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 choisir les blogueuses et regarder qu'est ce qu'elle poste si c'est le même intérêt ici c'est le public qui vous intéresse je pense ici il faut peut-être rajouter ici quand vous allez travailler avec la blogueuse il faut demander déjà la statistique d'un d'où vient parce que vous savez dans la statistique on peut voir d'où viennent les gens qui vous vous regarde dans quelle ville dans quel pays la quantité le femmes les hommes il a vous pouvez voir si par exemple vous êtes des je sais pas des uric et vous vous avez trouvé une blogueuse et vous voyez qu'ils dépire à partir des uric elle dans les statistiques qu'il a peut-être je sais pas 40 ou 50 % des gens des abonnés après quand vous travaillez avec les blogueuses le message il doit être clair d'accord vous dites c'est vous si elles viennent pour les pour les services gratuites s'ils viennent pour les services gratuites c'est à dire que c'est pas elle qui donne le retour d'accord c'est vous qui lui donnez qu'est ce que vous devez écrire vous pouvez payer pour la publication ou s'ils viennent pour les services vous pouvez lui faire la réduction ou les faits la réduction et après il va écrire son avis parce que ce qui est arrivé chez nous pour exemple elle est venue on a dit comme ça elle est elle qui nous a contacté l'a dit je suis blogueuse voilà je peux venir faire la couleur je parlais avec la coiffeuse elle m'a dit oui ok pourquoi pas on va essayer on n'avait pas défini qui paie si moi je paye c'est fait gratuite comme on sait et après à la fin c'était la confuse elle a dit d'accord alors j'ai là rien pillé il a dit je vais faire le posting elle a fait une article comme ça qui nous a ramené rien du tout et il s'appelle il s'est pas du tout marché ok alors quand vous travaillez avec les blogueurs avec les blogueuses vous leur donne vous vous posez directement vous posez clairement les conditions ça sera comme ça ça sera comme ça c'est moi qui fait la publication ou c'est vous qui fait la publication ce sera gratuit par contre c'est moi qui vous donne le texte et c'est moi qui je vous donne l'image d'un ou vous dites ok on va vous faire la réduction des 30% ou peut-être 50% on va essayer faire tout pour la satisfaire et après c'est vous qui écrivez le la vie mais on vous demande et même si ça vous a pas plu écrivez un avis neutre d'accord peut-être pas un avis admiration mais n'est pas écrire des choses mauvais c'était horrible c'était espace patati patata et comme ça ok vraiment définir clermont qu'est ce que c'est définir clermont qu'est ce qu'avec qui vous allez travailler qui va payer qui va quel service elle va faire et qu'est ce qu'il va écrire ou qui c'est elle qui va écrire ou c'est vous qui vous allez écrire ok ok les filles les prochains les le step numéro 7 le step numéro 7 les soirées à thème ou soirée d'ouverture si vous êtes si vous êtes toute nouvelle si vous ouvrez si vous ouvrez il c'est votre premier mois il faut il faut qu'ils vous faites la soirée d'ouverture si vous êtes pas nouvelle vous pouvez faire juste la soirée à thème le soirée à ça peut être et ça doit être une un événement bien organisé vous devez inviter les gens ciblés ok c'est pas un annonce ici sur la porte venez tout le monde on va faire l'apéro vous allez avoir plein monde qui vont venir juste picolé il va partir c'est tout vous avez le but pour cette dans cette soirée vous devez présenter votre institut vous devez présenter vos services vous avez vous devez présenter votre vos équipes votre équipe les collaboratrices peut-être il vous devez à attirer les jaunes bien et vous devez les clouer chez vous d'accord vous devez faire quelque chose pour qu'il revient alors c'est obligatoirement un apéro bien sûr vous devez prévoir un petit fourchette un petit peut-être apéro dînatoire ou juste quelque chose pour grignoter parce qu'en général les apéros c'est toujours après le travail quand les journées le bien vous faites le liste des invités vous le vouloir vous le vous leur envitez voilà vous leur envoyer cette invitation ça peut être comme vos amis proches mais aussi comme j'ai dit il faut pas faire la soirée d'amis d'accord si c'est votre si c'est votre soirée à thème ou soirée d'ouverture vous pouvez inviter les blogueurs vous pouvez inviter les les voisins supérieurs d'accord vous devez avoir des gens qu'il vous faut c'est pas les gens qui viennent picoler qui vont partir ils vont vous oublier il n'y a rien qui va se passer et aussi dans cette soirée si on peut parler de promotion n'hésitez pas à installer un petit coin instagram petite déco et proposer tout le monde fait les photos là-bas fait les stories et tout comme ça vous allez voir les publicités et surtout une fermée qui vous a le tagué moi je vais reposter comme ça comme j'ai expliqué dans insta d'âge s'appelle un new gs user generator content c'est les contenus qui est généré par les usagers donc par les customers ça c'est les plus précieuses c'est pour ça j'adore quand vous partagez nos stories mais ça c'est quelque chose quoi je voulais te dire tu peux aller montrer là bas et j'ai des tableaux ah oui je vais ramener oui elle va ramener le tableau pour l'idée si jamais vous allez faire une quelque chose en soirée comme ça vous pouvez vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser les tableaux comme ça pour que les jaunes elles font la photo avec qu'ils vont vous pour qu'ils vous qu'ils vont promouvoir voilà on a des petites à ce qu'on avait préparé quand on a participé dans le foire et on a on a on s'est promené avec le poids avec ça et on s'est photographié avec tout le monde avec les hommes avec les femmes avec les cliniques des et on a mis directement sur instagram elle a directement ta gueule et là et comme ça on a eu tous les six verts qui est partagée d'azinelle de l'aimant tout l'estel et c'était vraiment super voilà alors pour vous aussi ça peut être une idée si vous faites la soirée d'événements à vous par exemple quand les trucs un peu plus voilà oui les limas que si comme vous pouvez créer vos masques vous pouvez ça ou ça aussi ça vous fait générer les jaunes qui vous partagez ça vous fait aussi la publicité supplémentaire après dans les dans les soirées ce qui est importante vous devez avoir vous devez avoir déjà le scénario d'aller jaune elle vient qu'est ce qu'ils font vouloir faire normalement vous devez présenter l'institut présenté votre votre boutique où vous êtes ça c'est même pour c'est pour l'institut boutique même coiffure des chiens au restaurant c'est toutes les ouvertures et c'est quand c'est le scénario il sera le même avec vos chiens voilà alors à ce qu'on veut normalement vous faites la présentation c'est la présentation ça doit se faire par rapport à vous même par le propriétaire vous faites la présentation si vous pouvez faire des petits soins des petits soins courtes d'âge pas diagnostic de la peau je sais pas la crème un peu des scrabbes un peu touché un peu de l'odeur voyez tout de suite faire le contact avec la clientèle future que vous avez déjà invité ça c'est très important là la deuxième chose je sais pas laquelle chose qui est qu'il faut avoir vous devez donner les cadeaux à toutes les personnes qui vient ça peut être petite couleur des vernis petite crème petit chocolat ou quelque chose que vous offrez à chaque lien chaque personne qui vient vous donner vous offrez tout de suite les cartes les cartes des fidélités ou les cartes cumulus ça dépend de ce que vous allez utiliser dans votre établissement et aussi à la finale la culmination des vôtres soirées les filles ça doit être ça doit être un l'autre n'ont d'abord là le taux l'attirage au sort d'un l'attirage au sort doit être en grande je sais pas comme si si vous avez pu tirer au sort en une voiture dans un mercedes imaginez un mercedes dans un institut débouté ça peut être je sais pas un abonnement pour les massages ou un abonnement général ou quelque chose un truc qui est qui pourra même ça vous allez mettre aussi dans le dans votre annonce quand vous allez inviter c'est les personnes d'accord ça c'est votre investissement si vous voulez avoir des clientèles surtout la clientèle là je vais pas parler des si vous travaillez pour 20 francs si la manicure il coûte 20 francs non oublié ni soirée ni rien du tout c'est pas c'est pas dans votre contexte si vous travaillez avant franc mais si vous ciblez dans la clientèle plus haute beaucoup plus haute double triple même quadruple là oui la grande groupe c'est juste c'est pas quadruple ça c'est le langage de dazi quadruple moi qui dit tout le temps n'importe quoi vendable vendable non partageable j'ai pas on dit quadruple les filles moi quatre multiplié par quatre alors oui là vous il faut bien organiser moi j'ai organisé plusieurs fois les soirées comme ça on a commandé les les le catering d'un ça existe quadru si c'est t'as compris ça existe c'est quadruple david quand c'est quand tu fais doux à doux ok bon voilà alors qu'est ce que je disais oui alors j'ai organisé j'ai l'expérience dans ça alors si ça vous intéresse si vous avez les instituts comme aussi si vous voulez vous pouvez m'écrire je peux partager avec vous ici par exemple dans le club nous avons des nous avons des propriétaires des instituts avec plaisir les filles si ça vous intéresse ou je peux même préparer une masterclass dans le club une séminaire vraiment pas pas comment préparer là on a fait avec le catering on a fait avec des avec des des tombes là des cadeaux des cartes de fidélité on a organisé même un championnat les filles on a déjà eu l'expérience dans l'organisation internationale championnat international avec 400 participants seulement 400 participantes on avait et en plus n'hésitez pas dimanche on a aussi un événement je vous rappelle c'est quelqu'un on va se photographier on a à voir les photographes finalement oui oui finalement j'ai changé les photographes j'ai juste donc on a même quelqu'un plus cool qui est nikita ah bon c'est finalement c'est janna qui a dit oui je viens ça va d'accord ok on peut repérer on peut prendre d'où on a le budget pour 2,4 alors ce qui vient ce qui vient dimanche vous allez avoir des jolies photos des jolies photos par un photographe professionnel avec un super caméra profiter à leur profiter mais j'ai dit à mettez les habits ou ni la couleur ni pas de chemise comme ceci quelque chose ou ni les couleurs qu'on ne fait le connor en fait le serait pastel car voilà pastel on va faire vraiment non oui pas soirée à pique nique paris n'est pas apéro pastel oui ok parce que pas telle soirée avec nous ok voilà ça c'est ce qui est ce qui concerne des soirées à terre ça peut vous générer vraiment ça c'est le soir est un thème si vous voulez les filles c'est une grande grande parole ok quand vous chantez à grande voix dans votre entourage dans les gens qui sont autour de vous ou d'un 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 votre ville surtout si votre ville il n'est pas très grande ok ça c'est ce qui concerne des soirées vous pouvez aussi faire la soirée à thème vous pouvez dire je sais pas vous pouvez vous collaborer pour exemple il avec avec une styliste avec une styliste des habits d'un c'est le chopper ce et c'est maintenant très très à la mode de faire les achats avec une spécialiste ou en soirée je sais pas avec des psychologues avec une coach personnelle ou avec un avec un coach nutritionnel ça dépend des concepts de votre cabinet de votre institut et vous pouvez développer ça vous pouvez développer et faire peut-être ça une fois par deux trois mois et attirer à les femmes faire un club comme nous on a fait pour réunir vos clientèles plus vous les accrochez plus vous les attirez plus c'est intéressante pour elle plus à leur à ça leur allume plus ils vont être fidèles pour vous plus ils vont être ils vont parler de vous d'accord des vont vous ramener des auteurs des autres et des autres et même pour vous je vais finir et même pour vous vous voyez quand vous faites que les ongles de matin à soir au bout de ma monde on est là on est c'est bon on est on peut plus ça nous bouffe même si on a besoin de l'argent de la tête il va tomber la routine il va nous tuer ça c'est les choses qui vous pouvez générer vous même vous pouvez organiser vous même il ça va vous réveiller ça va vous donner l'énergie la tête elle va marcher ça va bouger vous allez avoir les nouveaux nous les nouvelles connaissances ça va être vraiment super je vous conseille vivement d'organiser ça mais faites la préparation deux mois en avance minimum c'est bon voilà c'était outil les filles pour les pour les soirées on va passer à la dernière dernière à la dernière step il est là on est alors ça c'est le dernier step les actions les coupons les tirelire il est bonus ça c'est une thème hyper profonde hyper profonde je vais parler comme ça légèrement dans la suite sur la superficielle de septembre et aussi je dis qui si vous êtes intéressés vous bienvenue dans le dandy club tout ça j'ai prévu dans la programme et je pense qu'ils m'aiment dans le mois d'octobre novembre il y aura c'est septembre parce qu'on va parler de l'augmentation des prix on va lancer la grande formation pour augmenter les prix et à septembre il va rentrer dans cette formation dans cette marathon si vous voulez parce qu'on va travailler le jour après jour on va préparer l'augmentation des prix ceux qui veulent augmenter les prix ou par exemple vous pouvez utiliser après cette séminaire sur les actions les bonus les coupons les cadeaux comme on les offrir ici on peut gagner avec ça pour fidéliser votre clientèle alors il ya des systèmes quand vous faites les rabais mais vous gagnez ça il faut savoir faire il faut savoir d'abord calculer calculer la quantité des clients les paniers moyennes et les services qui vous vendez il ya des services qui sont beaucoup de la marche marge la marge voilà qui sont la marge haute ils ont il ya des proies à des services qui sont la marge haute comme pour exemple les massages quand vous dépensez juste 10 g d'huile il ya des il ya des services qui sont beaucoup plus coûteux n'a qui comme vous dépensez les produits les produits les produits les machines et beaucoup de temps plus tout voilà alors je vais dire juste comme ça les actions c'est quand vous faites quand vous donnez les rabais d'accord quand vous donnez les rabais ça vous pouvez faire une fois beaucoup plus simple c'est beaucoup plus avantageux des données les coupons ou donner les bonus surtout les bonus ça c'est quand la cliente pour exemple il il paye chez vous dans ses commandes qu'au coulou si vous voulez et l'achète chez vous à pour cent francs qui voulait lui donner 10 points et ses 10 points il peut dépenser la prochaine fois par exemple ou peut-être quand elle a 100 points il pourra commencer à les dépenser et chaque manicure quand il vient mais il dépense par exemple vous pouvez prendre une personne et de 20 points et vous prenez par par ses points d'avoir le 20% 10% c'est vous qui fait il ya des logiciels qui sont pour ça si vous avez les sirènes les logiciels qui gèrent la base clientèle c'est tout compris des donnes et c'est très très facile à gérer les bonus ils sont même pour les clients c'est beaucoup plus intéressante que les rabais immédiate d'accord parce que voilà vous elle paye moi il ya pressé les coupons c'est comme un jour voyez ils jouent et l'accumulé le calcul et il va là et les laisser les bonnes aussi les coupons ce qu'on avait parlé les coupons ça peut être ça peut-être même l'argent nous on avait une fois on avait même fait on a fait l'argent c'est on a mal à 10 dollars on a mis d'as et dollars d'asie francs je me souviens pas il s'était 25 50 50 d'asie de l'art et on va c'était marqué que vous pouvez les dépenser à partir des 250 francs d'achat c'est à dire s'il vient elle fait plein des services il peut avoir 50 francs des réductions pour voilà pour le jour même d'aïe de toujours il ya des conditions vous pouvez pas c'est pas possible qu'elle a 50 francs qu'elle vienne et il paie rien du tout parce qu'il a le truc de 50 ans que ça marche pas comme ça vous devez toujours gagner et un qui sait lui prendre la caisse les tirelire qu'est ce que c'est les tirelire à l'étire lire c'est quand vous quand vous faites pour exemple c'était mon en vente en vente à sion les tirer la tirelire de la manicure j'ai fait quand la cliente elle vient il fait par exemple la trois manicure et quatrième manicure il a 20% et huitième manicure il a il a 50% je crois 50% oui il y avait quelque chose comme ça huitième ou sixième manicure elle était à 50% on peut quand on calcule quand j'ai calculé ça me donnait que même en accumulant tout ça je vais obtenir je vais 10% des rabais moyen pour les vies manicure d'accord mais la condition pour obtenir ça on a calculé de telle manière que la cliente il doit venir chaque trois semaines il pourrait pas venir c'est à dire que la validité de la tirelire il était deux ou trois mois c'est à dire qu'il commence aujourd'hui c'est la première deuxième troisième et la validité les trois mois par exemple et puis dans ces trois mois il doit venir il doit y arriver il doit venir six mois est aussi la truc ce qu'on a fait que cette tirelire et la pourrait utiliser avec ses copines c'est à dire que elle a fait il a donné à sa copine il a donné à l'autre copine à l'autre copine il n'importe qui qui pourrait venir avec la même carte il fallait juste et juste les carrés on pourrait écrire ou mettre stampé la date il a fait la date est faite la date et la signature des stylistes angulaire ok qu'est ce que ça vous rapporte ça vous dit voilà il faut faire un bel faut faire à b mais putain d'imaginer combien la cliente ça va vous générer avec une carte il va vous générer à 6 ou 8 clients même si même si c'est si vous n'avez personne si vous n'avez pas si vous êtes en train de rien faire vous pouvez très bien m de faire faire le rap et pour obtenir plusieurs pour obtenir plus de la clientèle c'est aussi un jeu vous voyez c'est pas que venez chez moi je vais vous faire 20 20% de rabais non déjà quand vous dites les pourcentages oui c'est maintenant c'est rabais c'est 20% de rabais mais je sais pas combien ça coûte c'est vous 20 francs il sera b 4 francs alors ça me sert à rien 20 ou 16 voilà je vais pas à toute façon je vais pas aller dans où ça coûte 200 francs la manicure et 20% de rabais c'est 40 francs là oui ça 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 peut être déjà intéressante aussi il faut quand vous parlez de rabais pour les clientes vous dites en argent d'accord vous dites en argent vous dites voilà le rabais 20% ça va vous faire la réduction des 18 francs pour exemple ou des 20 francs et quand c'est moins des 10 francs quand c'est 10 francs rabais ou moins de 10 francs rabais c'est pas attirante les rabais les petits rabais des 5% c'est rien du tout c'est mieux pas les faire où vous faites une bonne ou un rabais qui qui ça compte ou le rabais qui n'est pas du tout le rabais qui est invisible d'accord tire lire c'est la même chose que la carte fidélité c'est ça non c'est différente cette carte fidélité c'est un peu le tout global c'est peut être juste une carte fidélité c'est un rien ou juste pour être membre des clubs je sais pas quoi mais donc mais nous on nous propose les différentes façons de les traiter des jouets avec cette carte fidélité oui vous pouvez écrire sur cette carte carte fidélité au c'est pas même le chip au quart des membres je sais pas quoi ou amis des salons vous pouvez l'appeler comme vous voulez chez nous chez moi c'était marqué tire lire de la manicure c'était marqué comme ça tire lire de la manicure et chaque cliente on a offré à chaque cliente à chaque manicure on a donné il ya quelqu'un qui revenait il ya quelqu'un qui a des copines qui revenait il ya quelqu'un qui qui l'a perdé ou qui l'a n'utilisait pas il venait je dis la carte et c'est bon c'est pas grave et l'avenir toute façon ça c'est quand vous voulez augmenter votre base des clients vous lui donnez ça vous pouvez même lui donner deux cartes d'une pour elle il dit vous dites voilà et une c'est pour ta copine ou pour ta soeur ou pour ta maman ou pour n'importe qui ok tire lire ça veut dire qu'il va vous attirer les gens ne vont accumuler à ses courtes durées que trois mois et pendant trois mois il va vous attirer il va vous attirer les clients de cette cette carte ok si les filles utiles intéressante on va faire normalement les masterclass pour les programmes des fidélités les différentes façon de traiter vos clients dans notre club et maintenant c'est ma part préférée où je vous raconte qu'est ce qu'on a fait de nouveau dans les clubs j'ai mis les plannings peut-être c'est pas super visible les filles mettez moi un coeur qui est déjà membre de club et mettez moi on ne sait pas on est au ral qui est pas encore membre de club comme ça je vais voir combien de temps a dédié à l'explication parce que pour nous c'est notre bébé notre club et nous avec lui quand on a fait bébé on a fait bébé waouh on est le premier couple monochrome qui a fait le bb digital voilà on a fait un petit bébé comme ça je vois qu'il a beaucoup des filles qui sont déjà dans les clubs si tout le monde dans les clubs je vais pas trop expliquer voilà là quelqu'un quand même avec des étoiles mettez moi des étoiles voilà là quand même quelqu'un je vais vite fait expliquer les clubs je vais peut-être commencer avec cette slide là maintenant jusqu'à dimanche jusqu'à après demain ça coûte quand même 18 18 euros 18 francs par mois pour ces 18 francs c'est ça se prend on se prélève tous les mois automatiquement il faut juste m'envoyer les validations l'épreuve d'effaiement une fois les premières fois je valide et vous avez tous les mois chaque mois chaque lundi on fait quatre formations par mois un de ces formations et deux jours certifiables donc on est certifiables c'est pas français c'est avec un certificat on invite les formatrices des différents écoles et en plus tous les membres des clubs vous avez une réduction sur l'école d'asie en classe 10% permanente les fermes à la réduction surtout nos autres formations en ligne 20% et sur notre boutique une ligne et aussi à genève 12% chaque fois pour cosmétiques propos à ch et ici dans les boutiques à genève et aussi qui va rester avec nos trois mois on donne ces cartes là voilà donc on va commencer distribution des cartes c'est dimanche vous devez le tourner et mettre les cônes les codes actuels et c'est ceci le code actuel et comme ça on sait que vous êtes les membres des clubs et voilà et vous et vous et pour vous pour vous dire vous n'êtes pas engagé pour toujours vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment voilà donc ça c'est l'information principale et je vais vous donner à les sites et d'azine et sport comme slash club pour s'inscrire et je vais vous aussi renseigner par rapport au planning des deux mois prochaines les lundi 7 septembre on commence les grandes courses avec irina les formations qui consistent de quatre parties un manicure comme business on a aperçu que dans le chat des clubs les beaucoup de filles qui sont un peu désespérée qui ne connaît pas comment promouvoir son business et quelque chose qui va pas donc on a décidé de faire le cours des boussages va booster vos travails votre business et la tête la tête voilà on va mûrer pour la morale et on va traiter votre manicure confiance en soi même la positivité les choses qui sont bien voilà voilà on va booster et on va traiter ça comme vous êtes les femmes d'affaires les filles vous avez le courage d'être les femmes d'affaires il faut apprécier ça elle faut canaliser cette énergie dans une bonne direction les 14 septembre c'est les lily croix de paris qui va donner les formations les nez l'art aux pigments à lilly croix que vous avez les passer aux télés il ya pas longtemps elle fait les manucures avec elle fait les manucures très fantaisie comme une fantaisie avec beaucoup de choses elle est un tatoué légendeur elle est trop stylé et elle a déjà participé d'un mail quarantaine et voilà elle va donner cette master class les 21 septembre c'est ligue à tout mané c'est les singulaires qui vit à londres et elle travaille elle fait quelque chose d'incroyable elle travaille avec des célébrités et avec des magazines du monde elle fait que les manucures pour les célébrités comme rita ora naomi campbell je sais pas tous les stars regardez son instagram ligue à nails elle fait tous les couvertures de vogue bazar et harper's bazar cosmopolitan elle fait des trucs vraiment incroyable donc elle va partager avec vous comment faire les manucures de vogue c'est surtout pour comment présenter votre travail sur instagram comment faire la publicité elle va partager le design moderne qui ce qui est maintenant en mode mais aussi comment les présenter correctement et les 28 septembre on a accès à la barzhenkova elle a montré les noirs stroke level les premiers niveaux level 1 et en octobre elle va finir avec le niveau d'eau vous avez le niveau 2 vous allez vous entraîner avec les petits exercices en mois et mois d'octobre elle va certifier ceux qui vont passer l'examen donc ça c'est pour axana en plus axana elle est le propriétaire des marques aux années et elle a gentiment elle va proposer à tous les participants des clubs les codes spéciales pour les réductions pour acheter ses produits à elle pour moi d'octobre les deux premières semaines les 5 octobre le 12 octobre on va continuer avec le boostage de votre augmentation des prix on va faire augmentation des prix et augmentation de la base clientèle oui on va travailler profondément les thèmes d'augmentation des prix comment augmenter les prix c'est non sans ne pas perdre le client comment surtout comprendre qu'ils vous êtes prêts à monter les prix si votre travail est déjà bien voilà c'est quoi les critères pour comprendre voilà c'est le temps de monter les prix et comment dépasser la peur surtout comment dépasser il ya les et je vais vous donner les exercices comment dépasser la peur pour augmenter les prix parce que la plupart des vous vous avez peur augmenter les prix hyper d'air vos clients ça c'est la chose qui est ici à l'intérieur de vous qui vous qui vous tiennent comme ça qui vous paralysent il vous arrivez vous décidez mais quand le moment il arrive vous pouvez pas ouvrir la bouche devant les clients pour dire il faut que tu payes plus voilà on va travailler sur ça 18 19 octobre on a nora nails nora k vous connaît tous vous connaissez tous nora elle est notre partenaire depuis la quarantaine on travaille avec elle a aussi regardé son page elle fait des ongles longues et vraiment plutôt elle fait beaucoup de modelage pour soin des choses des ongles assez long il ya quoi apprendre exactement et en plus voilà elle est intéressante à parler elle fait pas mal des cours donc c'est aussi à visiter on n'a pas encore choisi l'été mais on a déjà mis les plannings c'est déjà confirmé qu'elle aura va donner une formation et les 26 octobre c'est le deuxième comme j'ai déjà dit le deuxième niveau des one stroke par aksana barzenkova elle fait le supernel one stroke et ça ça va être certifié donc vous avez assez temps de pratiquer et en général pour chaque formation vous avez presque deux presque deux mois à vous entraîner donc les formations de septembre sont disponibles jusqu'à fin octobre donc tout le monde qui est déjà dans les clubs les formations des mois d'août même formation avec pauline est disponible jusqu'à fin septembre donc j'ai vu qu'il ya déjà pas mal des filles qui ont fini les exercices avec 3d l'aîné les ongles 3d comment s'appelle les les fleurs modé voilà donc vous avez déjà reçu le certificat donc par l'école des paulines est cette académie alors comment ça se passe les filles c'est dans le club c'est vous payer une fois par mois 18 francs ou 18 euros c'est le même somme il n'y a pas de changement 18 francs ou 18 euros il s'avoue fait il s'avoue ça vous donne l'accès à quatre formations par mois d'accord c'est il pour chaque formation vous avez deux mois presque deux mois à regarder à étudier et apprendre oui voilà elle a aussi une chatte des clubs dans une belle communauté en plus je veux dire qui oui voilà les certains gens qui sont désés désabonnés et on a gardé on maintenant on reste vraiment dans les bonnes ambiance on a réglé à tous les perturbations et maintenant c'est vraiment agréable de parler les filles partagent son travail les avils évaluations il est vraiment très très forte vous pouvez à dire s'il ya des filles ici des dates du club vous pouvez dire vous pouvez écrire vos avis les filles si vous êtes les participants du club qu'est ce que ça vous a apporté le club si c'était bien comment vous si vous êtes contente avec nous vous êtes déjà où on est on vous a est fatigué on vous est fatigué on vous a encouragé non les filles comment j'ai vu plus voir si la couririne on sait encore comment faire pour entrer dans les clubs j'aimerais participer oui et les filles regarder s'écrit les sites web et d'azine et l'espoir comme slash club et vous pouvez aussi appuyer dans les liens dans les bios de notre profil j'ai mis les liens dans les bios bon rigolade on apprend tellement des choses super beau programme oui on a super beau programme mais on travaille on choisit vous savez chaque fois déjà on écoute vos envies quand vous nous écrivez moi j'ai des fois je vous demande si ça vous intéresse ou pas je vous demande vos idées qu'est ce que ça pourrait vous intéresser et on fait beaucoup de possibilité beaucoup de recherche de des coups des recherches des collaborations pour inviter les stylistes angulaires et qui sont renommés après bon j'ai déjà les comptes en contact avec les stylistes angulaires de russie qui vont nous présenter le mode lâche et les mail art alors les filles ne ratez pas il aura toujours il aura toujours la partie pratique d'assure sur la technique et sur les mail art sur la créativité et il aura aussi la partie des boostages l'intérieur confiance en soi comment gérer l'économie budget le marketing les clientèles si vous voulez vous développer si vous voulez vous avancez dans le métier de la manicure pédicure l'esthétique et coiffure vous êtes bienvenue dans chez nous dans le club d'adzi vous n'allez pas vous n'allez pas être d'issue ça c'est sûr vous allez être content vous allez être ravis vous allez vous vous allez fleurir vous savez à l'intérieur du bout avec l'énergie qui ont été en bas vous d'un qui envoie contaminé et si ça va pas vous êtes libre de vous désabonner à tout moment exactement voilà et en plus si vous avez les collègues italiennes par hasard on traduit chaque formation en italienne un merci à nicolette a sorti les griffes elle fait gentiment ce travail pour nous et aussi quand on invite les les singulaires les formatrices et formateurs d'italier elle traduit en français aussi donc ça marche de deux côtés voilà bon on a tout dit est ce que c'était utile le masterclass aujourd'hui les filles il faut c'était utile est ce que vous avez noté noté les idées ce que vous avez noté les insights est ce que c'était intéressante est ce que vous allez utiliser quelque chose de des idées que je vous ai donné qu'on vous a expliqué avec vika merci beaucoup merci très bien super l'apprentissage l'apprentissage en permanence des différentes techniques et gestion super super très riche merci oui j'ai pris des notes surtout step super super l'affiné ok les filles en vous êtes le bonnu et on se voit demain pour les on va demain faire les interviews avec nos formatrices et formateurs pour vous montrer les histoires de succès pour vous montrer les gens qui ont appris le certain niveau et fait les c'est un carrière dans les métiers je pense que ça va être intéressant d'écouter on va avoir marco nadej nora normalement paulina emmanuelle donc il est pas mal des nos formatrices qui ont gentiment accepté notre invitation et s'ils sont disponibles à cette terre-là nicoletta aussi on voudrait que tu partages un petit moment avec nous on va t'inviter dans les streaming dans les lives si tu es là ici quelqu'un parmi vous les filles qui si vous êtes participantes du club d'adzi si ça vous intéresse de sortir en live avec nous demain il y écrivait nous un petit mode en direct ou dans le dans le chat de club ou dans le télégramme en privé à dica ou à moi c'est plutôt à dica écrivait il y on va voir si ça peut aussi vous rappelez ça peut aussi vous apporter à des visibilités un peu plus de l'attention pour votre compte un peu plus des abonnés et des likes sur vos postes voilà maintenant c'est tout on vous est une bonne nuit ouais belle soirée bonne nuit il ya demain à demain ciao ciao